bonsoir à tous et bienvenue si vous aimez ce petit du tout n'hésitez pas vous pouvez liker ça fait toujours plaisir aujourd'hui on va apprendre à se servir de ça alors ça s'appelle un Dremel mais c'est la marque qui a créé cet outil là mais il existe des marques de fabricants qui font le même le même job Dremel on a la qualité c'est l'avantage ça vaut plus très très cher ça va aller cher il ya quelques années là maintenant on va dire pour allez 60 euros vous avez les premiers modèles 100 euros vous avez avec le raccord qui est souple qui vous permet de le tenir comme un crayon et après vous avez des modèles plus puissants à batterie bon tout ça mais c'est un outil sincèrement je pense que c'est un outil pour tout bricoleur il faut l'avoir chez soi il faut l'avoir dans son atelier ça permet de se sentir de situations compliquées dans plein de moments et pour diverses raisons c'est passe-partout c'est très maniable on peut faire plein de choses qu'on peut pas faire avec où il n'existe pas d'outils spécifiques quand on veut poncer dans des angles pour de la finition quand on veut graver quand on veut découper des petits par des des morceaux et que c'est très inaccessible ce genre de choses là ça se passe partout l'avantage c'est que les nouveaux modèles ont des variateurs de vitesse sert que ça tourne doucement voilà donc ça c'est quand même très pratique alors le principe c'est tout simple le principe c'est le principe d'une perceuse c'est un mandrin rotatif ça tourne donc on va apposer différents outils dessus le côté très pratique c'est que ça se tient comme un crayon comme un gros crayon et il existe des raccords qu'on peut venir brancher au bout et ça vous fait un câble souple un peu comme le ce câble là et l'outil se met au bout de ce câble et c'est gros comme gros comme un stylo et on le tient comme un stylo quand on veut faire de la gravure de la ciseure au genre de choses c'est très pratique d'accord mais ça après le principe du dremel qui a fait l'outil par l'outil rotatif la base c'est le moteur après il existe plein d'accessoires vous pourrez cumuler en fonction de vos besoins de vos envies et puis de vos découvertes en bricolage en décoration ça en décoration c'est un outil on va dire quasiment obligatoire faut le savoir dans le monde du bricolage on s'en sert énormément même les pros s'en servent énormément pour dès qu'on a besoin de petites finitions de petites choses des découpes dans du carrelage quand on doit enlever tout bête mais on doit enlever vraiment gratter un chouïa ou faire une petite défense mais peu profonde le dremel va le faire sans problème les autres outils c'est plus vite très gros et du coup on n'arrive pas à aller dans la finition voilà ça c'est vraiment l'outil de finition par excellence donc le principe il est simple vous avez un axe rotatif dans lequel on vient mettre un support donc c'est une petite tige métallique sur lequel on vient à poser différents outils donc ça c'est les nouveaux modèles qu'on appelle des speed click donc c'est un petit support sur lequel on va venir mettre un petit disque donc des disques il en existe quand vous les achetez vous avez toute une palanquée je peux pas faire la pub pour la marque vous en avez toute une palanquée pour découper le pvc les matériaux c'est à dire le parfum le béton genre de choses le métal le bois donc voilà vous avez toute une ribambelle de de disques existants que l'on vient mettre sur uniquement ce petit ce petit tambou là donc on va le même jeu le maître donc vous allez voir c'est très simple on vient l'emboîter alors il faut juste quand vous achetez votre dremel vous avez plusieurs morts alors le mort mors c'est ça c'est qui est à l'intérieur et qui va venir pincer ce petit axe en fait le la rondelle qui vient entre les deux vient serrer ce petit mort c'est ça qui va venir pincer votre outil pour pouvoir vous en servir d'accord donc en fonction de la tige que vous allez rentrer il faut choisir le bon bord ça ça reste à peu près jusque là à peu près logique donc le mort on met l'embout vous avez le blocage de l'arbre qui est sur le dessus donc c'est un bouton vous appuyez dessus en fait l'arbre ne tourne plus donc ça vous permet de visser parce que vraiment si vous bloquez pas vous allez tourner mais le mandrin tourne en même temps donc ça peut durer longtemps vous mettez votre petit support donc là je vais mettre le petit support speed click c'est à le petit support qui va me permettre dessus de tenir mon disque je viens serré grossièrement à la main je tiens mon or et je vais mettre un petit tour de clé ça sert à rien de forcer comme un âne aucune raison donc là je vais prendre un petit disque pour découper allez on va dire du métal un soyons fou up donc l'avantagé avec ses petits systèmes c'est que on vient tirer vous voyez je viens tirer je viens emboîter mon petit disque tac comme ceci je le tourne d'un quart de tour et je relâche et des disques il est bloqué l'avantage et ça évite d'avoir à dévisser à revisser à chaque fois c'est quand même le côté très pratique donc pour se servir du dremel on se sert de lunettes parce que vous pouvez avoir des projections notamment si vous découpez du métal on le sait ça fait des petites étincelles et on met une petite paire de gants pour ceux qui ne sentent pas à l'aise c'est surtout pour pas que les matières glissent alors je vais baisser un peu la caméra là j'ai un morceau de métal j'ai juste pas le faire entièrement parce que ça va servir à rien c'est juste pour vous faire voir donc là je n'ai pas mis que j'ai quand même pas mis très très longtemps vous voyez l'entaille que je viens de faire ici l'entaille que je viens de faire ici voyez on passe vraiment de part en part et ça découpe vraiment c'est très très propre parce que l'avantage c'est que la découpe est extrêmement fine gros avantage alors ça c'était pour le disque à découper vous voyez le métal on le découpe et pourtant on était sur des grosses sections ont été sur du 80 c'est à dire du 8 mm d'épaisseur comment ça être une grosse barre de ferraille je vais enlever mon petit speed click hop là j'enlève carrément l'axe parce que je ne veux je ne veux plus cet axe là j'ai envie de poncer allez soyons fous je vais me prendre un petit support à poncer donc c'est un petit cylindre caoutchouteux avec une petite vis à l'extrémité je viens rentrer le petit mandrin donc la petite tige métallique dans mon bord je viens serrer gentiment sans forcer comme un âne moi je vais enlever les gants parce que c'est pas pratique et là sur ce petit axe là je vais mettre des petits abrasifs donc qui sont en petits rouleaux comme ça donc le principe il est très intelligent à mon sens 1 vous rentrez le petit cylindre métallique sur le petit cylindre caoutchouc vous voyez vous le rentrez entièrement s'il veut bien rentrer évidemment moi et là je viens serrer la petite vis qui est sur le dessus qu'est ce qu'elle va faire cette petite vis elle va venir comprimer le petit boudin en caoutchouc comme il va être comprimé il va s'écarter et c'est comme ça que le petit rouleau abrasif va tenir c'est aussi simple que ça le système est vachement ingénieux et alors pour poncer dans les angles alors que ce soit du bois du métal ce que vous voulez c'est hyper efficace donc vous vous serrez la vis qui est sur le devant ça fait ça écrase le caoutchouc donc le caoutchouc se dilate sur les côtés et du coup vient pas vient compresser le petit con le petit rouleau ce qui fait que le rouleau il tient sans problème juste remettre mes lunettes je vais vous faire voir sur une partie métallique comme celle ci alors est ce que j'ai pas mal quand même parce que celle là pense et je l'ai pensé en deux temps pour mouvement je vais changer de papier abrasif donc on a vu qu'on pouvait découper du métal on peut découper du bois parce qu'il existe des systèmes pour découper du bois on va dire que je veux foncer cette fois du bois donc je remets je desserre ma petite vis de départ je viens mettre mon petit papier à penser sur le même axe et je reviens serrer ma vis je prends un papier pour le bois parce qu'il y a papier pour métal et papier pour le bois évidemment je remets la pression toc on va faire la même chose comme vous avez bien vu sur le métal on va bien la partie que c'est à poncer ça l'a bien bien décapé c'est quand même super efficace on voyait pour le test du ponçage franchement c'est pas mal pour un truc que je fais en trois minutes quand même pas 30 secondes l'avantage c'est que vous avez des petites choses de finition ça passe comme dirait ma fille nicole crème on va passer à autre chose donc on a vu que ça pouvait découper que ça pouvait poncer maintenant je dis tiens j'aimerais bien essayer de graver et ben pas de problème on va graver pour ça vous pouvez acheter ce genre de petit embout c'est des petits embouts à tête diamanté on ne voit pas très très bien voyez alors là c'est une petite boule ça existe avec des pointes des demi-rondes et demi-cercle des v peu importe mais là je prends une petite boule hop je viens mettre ça dans mon mandrin je vais insérer gentiment admettons que je veuille graver sur du métal allez grosse tarois donc on voit que graver sur du métal ça passe sans problème on si on veut graver dans du bois ça passe sans problème il existe les petits couteaux vous pouvez mettre dessus pour pouvoir sculpter tire enlever des copeaux qui vous permettent de travailler et de vraiment plus vous approcher de la sculpture je met une mèche comme ça de forme ilcoïdale un peu comme une mèche à percer sauf que les stris sont très allongés ça ça va permettre de défoncer dans le bois et devenir grave et sculpté défoncé va faire un petit peu ce que j'aime c'est en gros un petit peu tout c'est vraiment du ce qu'on appelle du passe partout mais ça c'est vraiment un outil spécifique pour le bois alors sur le dramelle ah oui je vais oublier le basique il existe les mèches de perçage vous pouvez percer avec de bois la pierre le métal ce que vous ce que vous souhaitez ça c'est pour le pour un dramelle c'est un gros format il existe désire j'en ai pas sous la main désolé il est il y à des mèches de perçage qui font moins d'un millimètre d'épaisseur c'est vraiment de l'aiguille quand vous avez besoin de faire des perçages notamment dans des circuits imprimés vous voulez travailler un petit peu de l'électronique voulait faire la décoration ce genre de choses ça vous permet de pouvoir passer des matériaux très dur mais des choses très 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 petites là où une perceuse par exemple perceuse il sait tout ça les mèches n'existent pas il ya vraiment que le dramelle qui pourra vous permettre ce genre de choses mais pareil pour le métal pour ce genre de choses donc c'est ce petit outil pourquoi donc il existe des supports que vous pouvez mettre comme une cloche qui vous permet de tenir l'outil bien droit et de graver défoncer un petit peu comme vous le souhaitez là moi je vais le faire à main je veux juste faire une petite croix c'est juste pour faire voir la force de défonçage c'est ça là c'est ça ça c'était encore une mèche différente qui vous permet de faire différentes choses voilà il faut bien savoir que l'avantage de ces petits outils de ce petit outillage de dramelle dramelle ou marque fabricante c'est la même chose vous permet de passer dans plein de domaines où les outils traditionnels je tiens à main la perceuse visseuse ponceuse ce que vous voulez ne peuvent pas passer alors quand on est bricoleur confirmé ça aide dans plein de petites dans plein peu de petits domaines dans plein de petites finitions pour les bricoleurs occasionnels c'est très pratique parce qu'il ya plein de choses vous n'avez pas besoin d'avoir des gros zuki et ça ça va très bien faire le job parce que ça a quand même un fort rendement c'est quand même très intéressant et alors pour le non bricoleur celui qui va faire un petit truc par ci par là ou qui l'est pour vous mesdames qui veulent faire un petit peu de décoration ou ce genre de choses là ça c'est tip top vraiment je le répète comme dit ma fille c'est nicole craigne voilà voilà tout cas je vous remercie et je vous dis à ciao les petits clous